Je voudrais ici rappeler qu'au nom du ministre de la Santé, nous venons de procéder à la signature entre les différentes institutions que sont EcoBank, Speak Up Africa et la banque ASEP pour accompagner le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme à atteindre ses objectifs d'élimination à l'horizon 2030. Je voudrais rappeler ici que le ministre de la Santé, en novembre 2021, avait lancé le concept de zéro paludisme, les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, on est à la concrétisation grâce à l'engagement d'EcoBank et à Speak Up à enrôler un certain nombre d'entreprises, à accompagner le programme national de lutte contre le paludisme, à résorber les gaps financiers que nous avons dans notre plan stratégique. L'EcoBank s'est déjà engagé à mettre plus de 60 millions, Canal Plus a déjà mis avec des spots d'une valeur de presque 500 millions de francs, AM Gold, mais également ICONS qui est une entreprise de construction qui déjà se sont engagés à nous accompagner dans ce combat que nous menons contre le paludisme au Sénégal. Je voudrais ici, comme je l'ai dit tantôt, que l'Afrique doit être au devant de ce combat parce qu'une maladie qui, avec plus de 600 000 décès et 247 millions de cas, l'Afrique devrait se mobiliser. Quand on regarde les financements que nous obtenons, la plupart nous viennent de l'extérieur. Et donc, il est tout à fait logique que le combat se mène par les Africains eux-mêmes. Ainsi, donc, Speak Up Africa a pu mobiliser pas mal de partenaires avec l'accompagnement de l'EcoBank. Aujourd'hui, la situation du paludisme au Sénégal, c'est à peu près en moyenne 400 000 cas par an et à peu près 300 décès que nous ressensons à travers le pays, mais avec une répartition inégale. J'ai l'habitude de dire que c'est Kédougou, Kolda et Tambakounda qui pèsent beaucoup plus sur la balance de cette morbidité et de cette mortalité. Mais il faut remarquer que nous avons un déplacement de la maladie. Quand tu prends l'exemple de 2021, le nombre de cas que nous avons obtenus dans la région de Kédougou, c'est à peu près 119 000 cas de paludisme qui ont été recensés, avec 71 décès. À Dakar, juste 19 000, moins de 20 000 cas avec 71 décès, pour dire que la mortalité liée au paludisme dans la capitale, pour nous, est très alarmante. Raison pour laquelle, ce qui justifie d'ailleurs le choix de ACEP et du PNLP et de tous les partenaires qui accompagnent, d'intervenir au niveau de Dakar particulièrement, et en plus des autres interventions que nous menons à Dakar. Parce que l'esprit que nous avons avec le financement des Ecobanques, c'est zéro décès à Dakar. C'est ça le thème que nous avons retenu. Pour vous dire qu'il est inadmissible, à mon avis, que quelqu'un meure de paludisme à Dakar. Le diagnostic est très simple. Il suffit de faire un test de diagnostic rapide. En fait, les médicaments sont gratuits. Et donc, l'appel que je voudrais lancer, que les gens fassent attention, c'est une maladie mortelle. Peut-être les gens ont l'habitude, tellement, dans ma cibiru, ils ont tellement banalisé, qu'ils oublient que c'est une maladie qui tue. Et donc, par conséquent, c'est un rappel que nous faisons faire à la population, de se rapprocher davantage dans les structures de santé. D'autant plus qu'il y a beaucoup de maladies émergentes, avec une fièvre. Les gens ont tendance à se rendre dans les pharmacies, et ça, ce n'est pas indiqué. Et quand on a la fièvre, il faut aller dans une structure de santé, faire un test de diagnostic rapide. Si c'est le paludisme, on te traite rapidement et tu es guéri. En fait, l'engagement dans le programme Zéro Paludisme, les entreprises s'engagent, et sous l'impulsion du PNLP, du Speak Up Africa, et notamment sous l'impulsion aussi de Ecobank, qui a bien voulu nous associer à ce partenariat super important, s'inscrit dans le cadre de notre stratégie RSF. La stratégie RSF est orientée vers des actions d'impact qui ont pour but de pouvoir durablement maintenir nos clients, nos sociétés et les populations de façon générale dans les zones périurbaines, rurales, les maintenir dans des conditions de santé mentale et physique, à même de leur permettre d'accomplir des activités économiques tendant à faire croître notre PIB et notre productivité nationale. C'est pourquoi il n'y a pas d'activité, d'engagement plus important que la lutte contre le paludisme. Quand on sait que le chef et le coordinateur vient de l'idée tout à l'heure, le taux de morbidité lié au paludisme est assez élevé, bien qu'il y a eu des efforts, des résultats, probablement visibles par tout le monde, mais il y a une recrudescence, une résurgence du paludisme, si on n'y prend pas garde, qui risque vraiment d'annihiler tous les efforts qui ont été entrepris depuis plusieurs années. C'est pourquoi nous nous engageons et nous nous sentons bien dans ces objectifs-là. Cet engagement va s'inscrire à moyen terme dans le plan stratégique, le nouveau plan stratégique dont il a parlé, mais actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre d'actions, des actions précises, des actions segmentées et qui ont vraiment de l'impact auprès de nos clients, notamment notre intervention au niveau du district site, n'est-ce pas, peut-être, ça peut consister en la distribution, n'est-ce pas, de moustiquaires imprégnés, n'est-ce pas, à l'occasion des séances de financement que nous faisons à plus de 5000 groupements de femmes, ça c'est un canal qui est important, n'est-ce pas, de suivre des moustiquaires que nous-mêmes nous aurons achetés ou qu'on nous aura mis à notre disposition. Ça peut aussi consister en des animations, n'est-ce pas, de journées, de l'événementiel, qui nous permettent de vulgariser les bonnes pratiques en matière de prévention du paludisme. Donc les actions sont multiformes, nous sommes ouverts un peu à toutes les suggestions, puisqu'on n'est pas professionnels en la matière, mais à force de Kota et Mme Diorané, on est parvenu à connaître un peu les actions ciblées qui peuvent avoir de l'impact. Alors, parce qu'en tant qu'acteur, je dirais, au niveau de la société, c'est vrai que nous sommes une entreprise privée et qui employons, je dirais, des personnes concernées directement par le paludisme. Et en tant qu'également entreprise engagée dans la responsabilité sociale d'entreprise, nous avons jugé opportun de travailler dans le sens d'un accompagnement, dans le sens de l'éradication du paludisme au niveau du Sénégal et en Afrique. Alors, notre apport, oui, nous avons apporté une contribution de 63 millions, mais éventuellement identifié des entreprises partenaires qui s'engagent à nos côtés dans le sens de l'éradication de cette maladie. De Écobank et ASEP, nous avons eu Canal+, nous avons eu ICONS, un partenaire, et également IAM Gold. Alors, les actions ne s'arrêtent pas là. On compte poursuivre et engager d'autres entreprises, que ce soit au niveau du Sénégal, comme dans les autres pays où le groupe Écobank est présent. Cette initiative, aujourd'hui, nous l'avons au Bénin, nous l'avons en Ouganda, nous l'avons au Ghana et au Togo, éventuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada